Bon, et puis on va pouvoir y aller. Charte de respite. Vie privée, donnez-moi un instant du coup pour que j'aie place des conneries. Sinon, je vais faire tomber des bouteilles. C'est bon. Alors, blablabla, blablabla, oui. Hop là, accepté. Clouf, oui, je vends mon âme. Oui, vous êtes propriétaire de ma copie du jeu. Blablabla, c'est comme d'hab. C'est pas un son d'art choule, ça? Et donc, les Sentinels sont les déchets, notre responsabilité était de rester en vigile pour les signes de retour. Même l'éternité à un autre monde ne pouvait pas se déchetser le Dieu de l'aiseur. Et dans le temps, Adir's malignant influence pervade le monde une fois encore. Dans sa chouette pour la vengeance, A deer orchestrated the return of his demonic army. Light was swallowed by shadow. And with it, hope. A new grim champion arises. The Dark Crusader. And perhaps it will indeed come to pass. That only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. He has lanternes too. That's what The dark Crusader has been bad. The dark Crusader in the dark Crusader in the dark Crusader in the dark Crusader Excellent. That's how we're trying to C'est parti. J'ai essayé le jeu rapidement cette nuit, du coup je connais le tout début, pas de surprise là-dessus. J'ai vu aucune cinématique par contre. Ah bah, justement j'avais commencé avec ce perso. Pour les réglages, on va commencer par ça. Affichage, je nous ai capé en 60 FPS. De toute façon je doute de pouvoir gérer beaucoup plus avec ma config. Et pour vous ça ne change rien puisque vous êtes de toute façon capé à 60 FPS de votre côté. Graphisme. Oh, sérieux ? C'était déjà fait ? J'avais fait à la main. J'ai perdu la main sur ce que j'ai... D'accord. Alors, on va se mettre là-dessus. Ombre. On va se mettre en intermédiaire. Anti-crénelage, c'est ok. J'avais essayé ça, je crois, et ça marchait globalement bien. KTD Refleur, on va se mettre en intermédiaire parce que sinon apparemment ça active le raytracing. Ce qui est cool. Eh, salut Nery, tu vas bien ? Flou cinématique, non. Grain de particules, non plus. Grain de pellicule, pardon, pas de particules. Aberration chromatique. Peut-être. On va essayer comme ça. En audio, il faudra que vous me dites, mais je pense que je peux déjà baisser un peu la musique. Je suis en train de manger ? Bon appétit alors. Gameplay. Vibration de la manette, non. Tremblement de caméra, non plus. Sous-titres, oui. Taille des sous-titres, ok. L'angle, ça a l'air d'être ok. Sauvegarder. Multi-joueur, on s'en fout. Commande, on s'en fout. Effectation des touches. Voilà. On a fait le tour des options. C'est vrai que c'est un peu fort ? Ok. Tu me dis ce que ça donne. Enfin, tu me donnes... Tu me diras ce que ça donne. Nouvelle partie. Donc, Lord of the Fallen, c'est le deuxième titre. C'est le deuxième jeu qui porte ce nom. C'est un reboot. Il n'y a pas besoin de jouer au premier. Ce qui n'est pas plus mal, d'ailleurs. Moi, j'avais bien aimé le premier, mais je n'en ai pas un grand souvenir déjà. Si ce n'est que c'était un peu clunky. C'est un peu clunky. Le retour. Eh bien, il n'a pas fait longtemps. On l'en peut, pardon. Juste les pointes. Ok, du coup, ça, c'est nous. Le sentait mal, du coup, il a balancé la lanterne pour ne pas que l'autre la chope. Ouais, je pense. Donc, on est sur l'écran de création du perso. On a plusieurs classes. Le Saint-Chevalier vaillant chevalier dont la loyauté envers la Claire. Et les Saints-Sentinelles n'a d'égal que sa détermination à vaincre Adir et les Rogards. Cette classe est axée sur les prouesses physiques renforcées par la Radiance. Ok, pourquoi pas. On a le loup guerrier d'une Dirang. Champion endurci des contrées dans le Dirang. Sorti vainqueur d'une épreuve ancestrale à laquelle bien peu survivre. Cette classe dévastatrice mise tout sur la force brute. Pour le meilleur ou pour le pire, elle ne dispose que d'une armure légère. Voilà, on ne jouera pas ça. Le Partisan. Que j'aime bien. Un combattant dédoué à Monchtide. Anguillonné par son chagrin de voir son royaume spoilé par l'occupant, il manie un fléau d'acier au corps à corps et une arbalète à distance. Une classe polyvalente, solide et fiable. Donc peut-être qu'on va faire ça. Peut-être qu'on prendra ça. Le Morshtin 30 à 5. Vétéran de l'infanterie qui a passé assez de temps dans la boue, le sang et le chaos de la guerre pour privilégier l'agilité, la vitesse et la capacité de tenir l'ennemi à distance. Une classe pour ceux qui préfèrent la dextérité et voyager léger plutôt que la force et les armures pesantes. J'ai essayé vite fait cette classe cette nuit. En gros, j'ai fait deux fois l'introduction du jeu pour tester différents précédents graphiques, mais apparemment tout a été reset. Et puis voir un peu au niveau gameplay de soi si ça me prenait. Dans l'idée, c'est cool. Dans la pratique, comme souvent, le moveset de la lance est vraiment faible. Pas pratique, le reset. Non, je suis content. J'ai l'impression d'avoir fait ça pour rien cette nuit. Le rôdeur plume noire, la classe Blutborn. Un membre des rôdeurs d'élite qui patrouillait pendant les forêts du Fief avant qu'un terrible maléfice né du chagrin ne dépasse leur patrie. Classe facile d'accès, idéale pour ceux qui recherchent la polyvalence et non une approche plus ciblée. Ensuite, le tracker exilé. Cet ex-fantassin impérial disgracié et banni de sa patrie est devenu un coupe-gorge nomade qui élimine vite et bien pour une bouchée de pain. Cette classe est difficile à maîtriser mais d'une efficacité mortelle. Avec deux dagues. Classe avancée. Prophète d'Orius. La deuxième classe que j'ai essayé et que j'aime beaucoup. Un prédicateur itinérant guidé par sa foi indéfectible en Orius dont il répand la lumière sacrée. Classe physiquement vulnérable qui s'appuie sur la radiance pour se protéger ou calciner les chères pécheresses des hérétiques. L'impression d'être dans un bar quand la musique est au plus fort. Difficile de t'entendre sans faire attention. Ok, on l'abaissera un petit peu alors. Le pyrocultiste. Un fervent adorateur d'Adhir qui a juré de ramener l'ordre naturel et le seul vrai dieu de l'humanité à sa tête. Classe à haut risque axé sur la maîtrise du brasier. J'aime bien. Et enfin le condamné. Un prisonnier de basse extraction qui a subi des tourments indescriptibles pour un crime qu'il a peut-être ou peut-être pas commis. Une classe pour ceux qui veulent maudire le destin et étrangler l'adversité sans faillir de leurs mains ensanglantées. Donc ça, c'est le mendiant dans Esouls. Plutôt cool. On ne va pas faire ça. On va peut-être faire ça ? On peut essayer de faire ça. On essaye ça ? Il y a au gros... Alors, on peut essayer le Saint-Chevalier. Le prophète. Donc Saint-Chevalier. Qui est un paladin. Le partisan. Qui est un guerrier. Le prophète d'Horius qui est un prêtre. Et le condamné. Qu'est-ce que vous préférez ? Condamné, je vais galérer. Je veux bien tenter, mais je ne garantis pas qu'on le fera. Tu votes pour le prophète. Ok. Le prophète, c'est celui que j'ai là. Va pour gros chapeau. J'avais un faible pour le pyrocultiste, mais il ne fait pas partie de ta liste. Il pourrait. Il est cool aussi. Il a quoi comme armement ? Il a un bâton. Le prophète a un gros marteau, du coup ça peut être rigolo. Tu peux prendre un marteau dans chaque main. C'est vraiment fun. C'est ok avec vous si j'essaye le pyrocultiste ? Pareil, je ne garantis pas qu'on le prendra, mais je serais curieux de voir comment je joue le bâton. Oula, bonjour. Pourquoi tu changes de tête ? Je n'ai rien touché à ce niveau-là. T'as une bonne tête, comme ça. Ça marche. Comment c'est censé marcher, ça ? On va prendre l'option casque. Tiens. Oula. Moi, j'aime bien sa tête, comme ça. Il y a des races. Non, je ne pense pas. Pas au sens d'E&D, en tout cas. Texture du visage. C'est-à-dire ? Ah, bonjour. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait juste avant. Deux-là, c'est-à-dire ? Bien, carré, est-à-dire ? Non, non, non? Deux-là, c'est plus ? il a l'air de manipuler le chaos ou quoi que ce soit qu'ils fassent habituellement moi j'aime bien il a l'air fatigué le petit père un petit peu alors voyons voir poitrine un peu dénutri ouais j'essaye d'aller vers un look chaotique on va dire ça fera l'affaire c'est très léger mais ça y est ça les écrans font n'importe quoi on va se contenter de ça de toute façon comme j'ai dit je pense que je mettrai un casque en continu ok essayons comme ça didacticiel oui renommée qui brûle comment on l'appelle donnez moi un petit nom pardonner lui un petit nom à plus plouf brasier tortue qu'est ce qu'on pourrait qu'est ce qu'on pourrait constituer à partir de brasier ah je sais on va l'appeler john brasier bon john est prêt john est prêt bon john est prêt bon john est prêt on va sur un acta on va sur un acta t'as un message bizarre d'amd c'est à dire on va sur un acta on va sur un acta ok d'accord donc c'est une espèce de lance tu tue 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 alors je vais pas mettre là parce que du coup vous ça vous cache inventaire je vais mettre là et je juste pour m'assurer que tout fonctionne correctement à mettre un compteur d'ips rb pour une attaque rapide rt ou maintenait pour une attaque lourde ok si jamais ça a l'air de sautier un peu chez vous prévenez moi on verra ce qu'on peut faire il a bien installé mais pas vraiment c'est à dire appuyez sur rs pour verrouiller une cible orienter rs pour changer de cible là dessus rien de nouveau on va tester notre flamme ah moins efficace que ce que je pensais et l'ennemi il fait mal c'est joli en tout cas hop ça t'apprend à sauter je vous préviendrai quand on sera sur ce que j'ai jamais fait quand vous verrouillez une cible utilisez b pour esquiver rapidement autour de l'ennemi appuyez deux fois sur b pour échapper au danger avec une roulade c'est quoi attaque chargé ? ok ah le moveset de l'armée pas je suis pas fan hop ça c'est du soin ouvrez votre inventaire avec start sélectionnez la case que vous voulez modifier avec A équiper tout objet tac voilà donc c'est ça petite grappe de manalite rende progressivement une petite quantité de mana alors je suis ouais ça c'est je suppose que ça revient pas tout seul donne 200 points de vigueur maîtriser mieux la radiance pour en savoir plus oh c'est super cool ça maîtriser mieux le brasier pour en savoir plus cool et encombrement moyen casque léger réduction des dégâts résistance a puir donc ça c'est le le tire comme on avait vu Pour les arcs, arbolettes, objet de lancer, maintenez LT afin de rester en mode tir Le menu d'accès rapide indique alors comment changer de type de munition ou de sort RB pour un tir rapide, RT pour viser Quand vous verrouillez un ennemi, les deux sont des tirs rapides Pour les catalyzers, maintenez LT afin de rester en mode tir Le menu d'accès rapide indique la touche à laquelle utiliser chaque sort Pardon, affecter des sorts à chaque touche via le menu d'équipement Pour l'instant on n'a qu'un seul sort C'est celui-là Et on a des croix en bois, ok Et ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut faire ça aussi ? On peut Ça marche Alors, notre bâton pyrocultiste fait des dégâts de feu Dans l'absolu le bâton est mieux que nos deux croix Mais on a deux croix au lieu d'un bâton Je pense que je vais m'y retrouver Les papiers ennuis indiquent les lieux notables de l'umbral Sélectionnez votre lampe avec bas Et levez la LT pour sonder l'umbral Cool Parce que ouais, du coup, t'as deux mondes qui chevalent Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça marche Mais c'est globalement ça Et ici tu vas là Ah oui, Acta disait B, c'est un peu le son Teinture Oh, trop bien Appuyez LBRT simultanément pour effectuer une attaque à plusieurs coups C'est pas pratique comme combo C'est LB et Right, ok Donc ça Ok Combinaisons d'attaques Toutes les attaques, tire compris Peuvent être enchaînées pour créer des combos uniques En outre, vous pouvez changer de posture de combat au corps à corps Avec Y Alors ça, ce sera couvert après par le tuto C'est pas grave Faites comme si vous avez rien eu Le sanguinary, c'est votre principal outil curatif Qui se recharge automatiquement quand vous ressuscitez Il fait partie des objets en accès rapide Faites défiler vos objets en accès rapide avec gauche-droite Vous pouvez affecter n'importe quel consommable à vos objets en accès rapide Sélectionnez votre lampe de l'umbral avec bas Et levez-la LT Maintenez X pour ouvrir une faille et passer dans l'umbral Attention, vous ne pouvez quitter l'umbral qu'à des endroits précis Non, c'est pour ça Extraction d'âme sur obstacle À pied sur RS pour les verrouiller Sélectionnez votre lampe d'umbral avec bas Levez la LT À pied sur RT pour extraire l'âme de la cible verrouillée Prenez note, je vais oublier la moitié Extraction d'âme sur l'ennemi Verrouillez un ennemi en appuyant sur RS Sélectionnez votre lampe de l'umbral avec bas Et levez-la, LT Puis à pied sur RT pour extraire son âme Quand l'âme d'un ennemi est exposée Attaquez-la pour lui appliquer un effet d'érosion Attaquer un ennemi sous le coup d'une érosion Peut lui infliger de lourds dégâts Mais là, j'ai plus d'énergie Puisque j'ai extrait une âme tout à l'heure Donc on va juste lui casser la gueule Et ça marchera C'est bien comme porte Extraire l'âme d'un ennemi consomme une charge Sectionnez votre lampe avec bas Levez la LT Puis drainez les ennemis et les cloques Avec RB pour gagner des charges d'extraction d'âme Le drainage fournit aussi un bonus de santé érodée Et aspire la vigueur lâchée par les ennemis alentours Alors, ça il faudra que je regarde exactement comment ça marche Votre santé est érodée quand vous passez dans l'umbral Et effectuez certaines actions avec votre lampe Vous pouvez regagner votre santé érodée En infligeant des dégâts aux ennemis En revanche, vous la perdez instantanément Si vous vous faites toucher Plutôt cool Ok J'aime bien le jeu Pour l'instant on est un peu plus bourrin corps à corps que Piron Mais bon, je suppose que ça peut s'arranger ça aussi Pas de frais Que prevail J'ai envie de faire t'en broker une relique servant à améliorer le sanguinaris cool on verra comment ça marche multijoueur sur ce jeu c'est pas ça que je voulais faire quand vous tombez à pied sur rb ou rt pour effectuer une attaque plongée pouvez aussi utiliser le rouillage avec rs pour gagner en précision point heureux tout va bien un ennemi dont l'âme a été extraite peut être poussé dans toutes les directions avec ls je suis pas sûr de saisir ce qu'ils entendent par là donc déjà on va extraire son âme oh ok non pas compris je regarderai cette histoire un séjour prolongé dans l'ombral attire l'attention de ses hôtes les moins recommandables plus vous attardez plus les créatures qui vous traquent sont dangereuses et toi qui m'a craché dessus ok ok Ok, j'ai récupéré toute ma santé, c'est tout ce qui compte pour moi. Ça n'a pas raté grand chose, si ce n'est qu'apparemment le jeu va se passer dans deux mondes qui se côtoient, et qu'on a plein de compétences dont je n'ai pas compris la moitié. Mais ça a l'air cool ! Utilisez les effigies d'émergence avec A pour sortir de l'umbral et passer dans l'axiome. Ah c'est cool ce qu'ils t'ont fait là ! Et du coup nous on était là ! Poing ! Non ? Deuxième tentative ! Les vestiges marquent les endroits où sont tombés les précédents porte-lampes. Après activation ils servent de point de résurrection si vous périssez dans l'umbral. Vous pouvez vous téléporter entre deux vestiges activés et les utiliser pour aider d'autres porte-lampes. Multi-joueurs. Se reposer, améliorer le personnage ou multi-joueurs, on va commencer par se reposer. Rigolo ! Pour l'instant c'est assez basique, enfin c'est du sous quoi. Mais ça fait bien le boulot, les contrôles sont pas si mal. Ça a l'air de se tenir à 60 fps. On peut être multi-joueur jusqu'à combien ? Alors j'en sais rien mais t'attends pas à ce que ce soit un vrai multi-joueur. Attends-toi à ce que ce soit surtout du PVP et peut-être un peu de PVE pour aider sur une zone en particulier. Alors si ça fonctionne comme les Souls, t'invoques quelqu'un, tu bats le boss de zone ou alors tu parcours la zone dans laquelle t'es. Et puis le deuxième joueur est renvoyé chez lui. A booster un peu la vitalité. Ok, bon on va tester un peu la magie et puis voir si on prend ce personnage ou si on refait avec un autre. Journal de Tacitus et cartes de Monchide. A mes souhaits. Un journal usé dont il manque une bonne partie des pages. Ce journal appartenait à Tacitus, intrépide explorateur et cartographe qui avait silonné les terres du serment pour finalement se retrouver à Monchide dont il n'était visiblement jamais reparti. Et enfin une carte qui identifie les lieux les plus notables de ce royaume en ruine. Vous êtes libre de rejoindre ensemble pendant que vous, ou 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 vous. Ah ok, je demanderai à Ney s'il est dispo pour essayer. Et puis on verra, on verra. Alors probablement pas ce soir puisque là il a la grippe. Mais s'il va mieux dans les prochains jours, on se fera ça. Key item quest progression ne sera pas transférée pour retainer l'intégrité de votre propre taille. Pour ceux qui jouent en ligne, be warned que 0 de l'autre monde peut et va invader. Ouais ok. Blocage, bloqué en maintenant LB. Prudence toutefois, bloquez les attaques, érode votre santé. Frappez les ennemis pour regagner votre santé érodée. En revanche, vous la perdrez instantanément si vous vous faites toucher. Parez les attaques en appuyant sur LB juste avant l'impact. Ok, toutes les attaques réduisent la posture de façon plus ou moins marquée. Testez différentes armes et différents types d'attaques pour trouver le plus efficace. Quand la posture d'un ennemi est au point de se briser, étourdissez-le avec une attaque lourde chargée RT. Une parade LB ou un coup de pied LB plus RB. Ah, ce n'est un coup de butoir un ennemi étourdi avec RB. Et on arrive globalement là où j'étais la dernière fois. D'accord. Ah c'est plutôt cool la malhue. Oww. ok donc il ya quand même un peu que je fasse gaffe à mon endurance et que je la boost je n'ai rien c'était c'était vraiment pas propre mais la magie a l'air puissant donc ça c'est plutôt bonjour monsieur bah oui bien sûr alors je peux pas le verrouiller et sa barre de vie est grisée on peut pas lui faire des gars ok et si je me laisse tuer oh on est dans l'umbral et il est là ok on est mort coucou art tu vas bien alors ça meurt pour la première fois mais je pense que c'est un je pense que c'est normal ça a l'air en tout cas ok commence peut-être pas finalement comment se passe les vacances certainement pas la dernière non clairement pas si vous périssez dans l'umbral vous lâchez toute votre vigueur actuelle à l'endroit de votre mort vous pouvez ensuite la récupérer avec votre lande de l'umbral en appuyant sur a à proximité attention certains ennemis peuvent la ramasser de avant vous auquel cas vous devrez les vaincre pour la récupérer toutefois si vous mourrez à nouveau dans l'umbral avant de récupérer la vigueur lâchée elle sera définitivement perdue donc ouais c'était bien c'était bien le boss tuto classique je digère je t'écoute je viens faire une plâtrée de châtaignes on voit ça c'est cool donc on a pris la classe pyromancien je suis pas sûr de l'adorer mais elle est plutôt cool donc on va continuer un peu avec il y a des papillons ici ah bah il y a carrément la suite ici non mais c'est un mur ok ah chouette bloc à souhait tu re dans 10 minutes ça marche parasite de l'umbral les parasites de l'umbral peuvent former une relation symbiotique avec les autres créatures au fait on est au point que je connais pas du tout j'ai pas j'ai oublié de dire exactement sélectionnez votre lampe de l'umbral avec bas souris enfin bas bas et équipez l'armes en réalité ta 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 drainer les parasites éclairées pour les détruire cool carte de la rouge flûter déserté ou la houle à ça et tous les tutos sympa la situe sa cartographie à noter la route fut un village jadis prospère réduit à l'état de ruine la grandiose le grandiose pont du repos astral surplombe les décombres ce truc là oh ok hop tada ah c'est tripant tu avais fait le premier lord of the fallen art j'ai du mal ce soir c'est magnifique il y a nuit ou a nuit ? a nuit a priori ? ah mais c'est toi ok ah t'as rien raté hein c'est un reboot ah t'es pas un vendeur alors non c'est pas un vendeur ok on peut déjà stepper ça c'est cool si tu te reposes de l'umbral tu respawns ou ? oh ok tu sors de l'umbral intéressant les stigmates des fragments d'événements souvent traumatisants qui ont lieu dans l'axiome peuvent apparaître dans l'umbral sous forme de stigmates euh sélectionnez votre lampe levez-là alors il faut ouvrir une faille ok et c'est indiqué par les papillons bleu on va savoir et les items sont présents enfin cet item en tout cas est présent dans les deux t'as plus les réflexes des jeunes d'aujourd'hui ? c'est pas grave ça on a trouvé des résidus on a trouvé du contre-feu on... t'es un hostile toi ? ouais on a trouvé un hostile t'es au début du jeu ? ouais ouais vraiment au début on a commencé il ya 40 minutes 30 minutes on le boss que tu as vu c'était le boss de en tout cas un premier boss de tuto ok ta capacité l'air un peu mieux que la mienne et moi ça tu es un pain de châtais on va revenir dans le le monde réel parce qu'après tout ça a l'air tellement plus sympathique oh bonjour une épée brisée et cool ce combo est sympa aussi alors je m'attends pas à ce que l'épée brisée fasse grand chose non effectivement ce n'est pas énorme alors j'aimerais bien bloqué on va s'entraîner un petit peu ok quand tu bloques parfaitement tu perds pas de vie sinon tu en perds un peu ça correspond à ce qui était dit je crois que je peux te faire revenir jusqu'à moi toi je crois que je peux te faire venir jusqu'à moi toi je crois que je peux te faire venir jusqu'à moi toi Ah parce qu'il faut que j'absorbe un peu plus Le monde a l'air cool C'est open world J'en sais rien du tout Probablement autant open world qu'un dark souls Ou un elden ring Ah ok les deux sont pas tout à fait similaires Même si Y'a pas de Y'a pas de niveau tu vois dans un dark souls C'est plus couloir certes Mais tu peux aller Tu peux aller à peu près comme tu veux Du moment que t'as fait l'objectif Je m'attends plus à un dark souls Qu'autre chose On a déjà débloqué la capacité de se téléporter entre les différents feux La capacité de se téléporter entre les différents feux A ce niveau là ça va c'est ouvert Un petit peu plus à droite A droite Non Pesque Yeah on l'a eu Habit de pèlerin et jupe de pèlerin On a de nouvelles fringues Avec une bonne ristons sacré Oh on a une allure comme ça j'adore Et j'ai ma main à la ceinture C'est dégueulasse on dit qu'est ce que tu es toi Oh ok D'accord, ça a l'air un poil vénère Ah oui alors comment ça, ouais il est toujours J'aimerais t'envoyer la suite de Oxlame demain, oh t'inquiète pas profite de tes vacances Oh t'inquiète pas profite de tes vacances Il m'a resté plein de vies en rab en plus c'est cool Ah bon soit comment je regagne ma santé maintenant De toute façon lui il ressuscite pas lui hein on est d'accord il est mort mort Oh Je dirais que t'as un peu de santé comme ça, ça c'est cool Et je te charriais pour les chars lourds sur CM d'ailleurs Je sais pas si ça marche comme ça Mais j'ai eu des renforts, je sais que toi aussi t'en as eu On a du loot là bas, on a un ennemi qui a l'air relativement costaud Je vais essayer de sortir de cette version du monde J'ai un bouclier de prophète, oh cool J'aime bien les boucliers Ça dépend de ta notion du lourd Promis ça va C'est lourd un Firefly C'est un char moyen Source t'inquiète Non le Sherman Firefly c'est un char moyen dans tous les cas Ah j'ai fait une connerie du coup Puisque là on peut pas revenir comme ça On va continuer de voir ce que ça donne C'est vraiment cool cette mécanique Crâne de vigueur C'est marrant que je récupère leur crâne alors qu'ils en ont plus Un bâton pointu Une hache de mutilateur brutal Bah voilà là on parle Et c'est une arme brasier Ça aussi d'ailleurs Moi je pense que je suis bien comme ça Tu peux pas prendre ton arme main gauche par contre En seul truc Ça peut être tellement cool C'est du gâchis ce que je viens de faire Mais ça peut être tellement cool Euh il est où le Le petit hôtel Que j'ai utilisé Il est au bout de la rue je crois Et t'es pas là C'est pas grave on va continuer Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant Au niveau de ce que présente l'univers Et ce genre de choses Au niveau de ce que présente l'univers Le moveset est un peu moins efficace Avec ça Oh bah je suis mort Ouais Je reviens Je suis mort mort Je suis mort mort Je suis mort mort Je suis mort mort Je suis mort avec John Brasier Ouais je suis toujours avec John Brasier Ha 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 ha